salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors je reviens comme vous avez pu le voir dans le dans le titre c'est pour une carte de la fête des mères j'ai déjà fait celle pour la fête des pères qui est ici donc voilà et donc là maintenant je vais faire pour la fête des mères donc j'ai pris un papier de chez action donc c'est le dernier bloc que j'ai acheté donc c'est celui-ci je le trouve vraiment magnifique avec toutes ses fleurs et tout et je trouve que ça se prête bien pour les mamans parce qu'il y a plein de fleurs et ma mère c'est la plus belle des fleurs donc ensuite j'ai sorti aussi les nouveaux tampons de chez action que j'ai enfin réussi à avoir parce que je pense que je vais utiliser ce petit cadre pour mettre à l'intérieur alors ça ça vient de plaisir peut-être oui c'est de qu'il ya donc c'est la collection bonne fête maman et je vais mettre ce ce tampon à l'intérieur alors je vais faire tout de suite ça donc je vais sortir blanche tout simple alors pardon pour le bruit donc je m'en suis jamais servi donc ça je vais le je pense que je vais sortir je pense que je vais le le tamponner à la versa fine blanche noire je pense que ça ressortira mieux donc je vais essayer on va voir aussi la qualité des tampons voilà ils sont magnifiques si vous voyez le détail ils sont vraiment très très beau je pensais pas alors je vais en faire un noir et je vais en faire un violet pour voir toujours la versa fine mais juste pour voir lequel je vais utiliser en fait parce que le violet est pas mal aussi et pas mal aussi mais je préfère le noir ça ça donne plus de place excusez moi alors donc en fin de compte pas je vais utiliser le noir parce que le violet je trouve que ça ressort pas assez mais franchement ils sont magnifiques et ben non donc voilà et je veux aussi mettre des fleurs bien sûr alors par contre au milieu j'ai dit que j'allais mettre ce petit truc là qui est c'est écrit il n'y a rien de mieux que le câlin d'une maman bonne fête maman bonne fête des mères pardon mais je trouve ça va exactement dans le style donc voilà par contre celui là j'ai fait que ça en violet du coup ça va peut-être faire pas mal si je le fais en violet à l'intérieur donc ces couleurs impérial purple je suis pas trop style baroque tout ça mais je trouve que ça donne vache ça vachement bien je trouve donc je pense qu'on va laisser ça comme ça alors ensuite je vais juste ranger celui-ci parce que je pense pas me resservir de la planche alors par contre je vais peut-être le laisser sécher un petit peu avant d'y toucher alors voir ce qu'on peut faire sur notre page alors j'avais envie par dessus de mettre une feuille alors je sais pas si je vais la mettre blanche si je fais avec la couleur je crois que je vais juste mettre du mes skin tape comme ça ah je vais peut-être faire une bande de... je sais ce que je vais faire je vais mettre du mes skin tape alors quelle couleur alors j'ai un nouveau rangement mes skin tape je l'ai mis dans des petits bacs comme ça que j'ai acheté les trois les trois pour 55 centimes chez action il me dit que c'est pas mal alors on va peut-être lui mettre de la dentelle comme ça effet dentelle bien sûr parce qu'au début je voulais recouvrir de blanc mais je me suis dit je vais mettre une bande de papier plutôt je vais voir de toute façon je teste, je teste je vais peut-être mettre une bande de papier je regarde parce que j'ai des chutes juste à côté de moi donc si je peux trouver un papier qui me convient ou alors une autre possibilité sauf à moi c'est un bout de dentelle ah je pense que je vais faire ça un bout de dentelle comme ceci je vais couper un bout de dentelle parce que je pense que je vais en prendre un bout je pense que je vais en mettre un bout soit en haut ou soit en bas je trouve ça assez joli non je préfère en bas alors je vais couper mon étiquette parce que comme je ne sais pas du tout où je vais en même temps que vous avez l'habitude je ne sais jamais où je vais je me lance à l'aveugle comme tout le temps je laisse un tout 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 petit bord bord blanc voilà je vais pas faire les détails sinon demain j'y suis encore de toute façon je n'y arriverai pas donc je ne sais même pas que j'y serai encore demain je n'y arriverai pas désolé je suis concentré je vais couper mon étiquette voilà alors parce que j'aurais bien envie de la mettre en dessous comme ça mais je veux mettre des fleurs à ma maman j'ai ceux là je ne sais combien de temps je les ai j'ai ceux là qui me plaient énormément je peux faire ça comme ça et là je mets plein de fleurs je voulais juste mettre aussi un autre tampon de la planche une fleur parmi les fleurs je verrai ça plus tard alors je vais déjà coller ma dentelle qui va me prendre la tête puisque c'est une dentelle en plastique donc je vais peut-être la coller avec le dos aussi voilà voilà moi j'essaie de coller où c'est le plus plein je mets de la colle sur les feuilles de toute façon je remettrai au besoin alors on y va j'ai oublié de vous dire ma carte s'ouvrira comme ceci voilà voilà alors je vais juste prendre une petite tête de brouillante pour bien appuyer tout ça voilà je vais attendre un petit peu pour couper ce qu'il y a sur le côté parce que sinon alors j'aurais bien mis ça et autre chose bien sûr la carte je ne vais pas l'envoyer donc je vais la donner en main propre donc je peux mettre de l'épaisseur sans me méfier de la poste alors 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 qu'avons-nous 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 j'ai ceux-là qui sont assez sympas donc c'était des scrapberries alors je ne m'en suis jamais servi parce que sinon moi j'enlève les papiers je les mets tous dans des sachets plastiques comme ceci vous voyez j'essaye de tous les mettre dedans comme ça je trouve ça beaucoup plus pratique alors si on faisait un petit dégradé j'aurais bien mis du jaune parce qu'il y a du jaune alors est-ce que j'ai des fleurs jaunes alors là avec toutes les couleurs que j'ai donné en jaune j'en ai une là que j'aime beaucoup justement donc ça en fait c'était je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit en fait c'était les fleurs de chez de chez Action c'était les brades et et j'ai enlevé enlevé ce qu'il y avait au milieu en fait je ne suis pas je ne suis pas spécialement fan des brades donc alors je vais coller celle-là et celle-là ensemble déjà en fait je trouvais que le le brades était beaucoup trop épais pour moi donc c'est pour ça que je les ai enlevés donc j'ai collé une toute petite fleur en fait du jaune je n'en ai vraiment pas beaucoup c'est pas ma couleur ma couleur favori alors j'adore mettre des nœuds au milieu des fleurs je ne sais pas pourquoi alors en tout cas je vais mettre celle-là donc celle-là je vais déjà la coller par contre je vais peut-être mettre du glossier parce que comme c'est du tissu voilà voilà très jolie cette fleur j'aime beaucoup donc je pense que je vais coller celle-ci aussi je vais coller tout au glossier du coup maintenant n'importe quoi la fille donc voilà donc bien sûr au milieu il faut que je mette quelque chose parce que sinon c'est horriblement moche alors je vais peut-être mettre un peu quelque chose de rose on fait des mélanges mais c'est ça assez sympa alors rose rose j'en ai ici pardon pour le bruit je suis vraiment désolée mais là je n'en ai rien sorti voilà celui-là très très bien voilà en plus ça se relève un petit peu je vais prendre mes strass alors mes strass j'ai dit mes strass hop ah non ça c'est mes demi-pères mes strass alors est-ce qu'on va mettre peut-être mettre cette grosseur là c'est bien ça je pense que je vais mettre blanc j'avais un cutter dans le temps et bien alors voilà pour le moment je pense que je vais remettre d'autres parce que là ça fait un peu un peu léger je trouve on va mettre une plus petite voilà on va mettre celle-là avec un strass rose rose alors il y a une rose j'en ai une rose claire voilà j'espère que oui ça va je suis dans le champ voilà et puis peut-être que c'est bon je pense que ça va être bon alors je remets les petites fleurs dans leur sachet sinon je vais tout perdre je vais peut-être que j'en ai une petite jaune je vais peut-être mettre là aussi toute petite toute petite voilà on va la mettre là on va la coller en dessous et on va lui mettre un strass jaune puisqu'elle est jaune voilà voilà ce que ça donne je pense que je pense que c'est bien décoré en fleurs donc j'enlève ça alors ensuite du coup je vais pouvoir peut-être découper ma dentelle qui dépasse et voilà donc ça je vais le mettre là mais bien sûr en surélevé et je vais faire du rose du rose autour oui du rose autour j'ai dit pour un peu le le mettre en relève alors du rose bien sûr ah bah je vais utiliser un memento rosebud qui est un peu foncé mais ça va c'est assez léger je ne sais pas si vous voyez vraiment voilà ce que ça donne je vais juste refermer ça hop donc ça je vais juste le poser ici mon scotch 3D on va essayer de la poser droit voilà voilà et puis je pense que je vais mettre des petits strass mais des tout petits de ce style là un peu partout que ma maman c'est un diamant je vais déjà je pense en mettre 4 coins voilà le collant avec qu'est-ce que ça fait ça voilà voilà et voilà je pense que ma ca... ah oui non je voulais juste mettre un tout petit tampon en plus ce que j'ai dit tout à l'heure en disant tu es la meilleure parce qu'effectivement c'est la meilleure mais je vais prendre mon tout petit bloc voilà je vais le poser là je vais le faire en noir en onyx black et voilà et ben voilà ma carte est terminée donc j'espère que cela vous aura plu et je vous dis à très très bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous embrasse tout je vous fais beaucoup beaucoup de bisous et à très bientôt bye bye merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo